Tout à l'heure, Grégoire, dont j'ai oublié le nom de famille, notre neurolecteur, a dit quelque chose d'absolument capital. Il a dit, preuve scientifique à l'appui, que la lecture à voix haute améliorait la compréhension du texte. En gros, c'était dit plus savamment que ça, mais c'était ça. C'était que pour pénétrer réellement la compréhension d'un texte, transiter par la lecture à voix haute était extrêmement important. Or, ce qu'il a dit là est le contraire exact de la doxa qui régnait sur l'enseignement des lettres à peu près jusqu'à notre époque. Il fut même un temps où la lecture à voix haute était explicitement interdite par le ministère. Ce n'est pas les ministères d'aujourd'hui, mais le ministère de ma jeunesse. Et de vos sports. Et c'est absolument, donc cette révolution est capitale de comprendre enfin que la lecture à voix haute est en effet, non seulement bien entendu un partage puisqu'on lit à des gens, etc. Mais un outil qui aiguise l'intelligence du texte. Je crois que vous, quand vous étiez professeur, vous utilisiez beaucoup la lecture à voix haute avec vos élèves. Oui, parce que j'étais professeur avec des élèves qui prétendaient ne pas aimer lire. Alors bon, bien sûr, ils le prétendaient aussi par provoque pour un peu casser les pieds aux profs. Mais c'était un fait. Ils ne lisaient pas, ils ne lisaient pas beaucoup. Ceux-là, les miens, parce que c'était des élèves en grande difficulté scolaire pour la plupart. Donc, j'ai décidé de leur lire des textes, ne serait-ce que pour les remettre en contact avec la littérature. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer lire ? Ça veut simplement dire, quand on est dans le cadre scolaire, avoir peur des questions qu'on nous posera inévitablement après qu'on aura lu. C'est ça que ça veut dire. Donc, ne parlons plus de questions, ne parlons plus d'évaluation, parlons échange. Donc, mon boulot a consisté pendant plus de 25 ans à partager ce que j'aimais, moi, en littérature, en le relisant à voix haute. De façon d'ailleurs, ensuite, à les réconcilier avec la lecture solitaire et silencieuse. Parce qu'à un moment donné, ils vous congédient quand même. Ils ont le marre, ils veulent lire tout seuls. Bien sûr, ils préfèrent lire. Et le chemin est accompli. Mais vous, les jeunes champions, n'oubliez pas ça. Quand vous-même aurez des enfants, lisez leur à voix haute tout ce que vous avez aimé. C'est vraiment ce qui nous introduit en littérature. Et Valérie, déjà. Valérie, ouais ! Ouais ! Valérie, déjà, disait que la lecture à voix haute était le moyen par lequel les petits enfants étaient introduits en littérature par leurs parents, par les gens qui les aiment. L'autre chose, c'est que le véritable vecteur de la lecture, c'est le sentiment. Bizarrement, ça, il y a des tas d'institutions qui véhiculent la lecture. Il y a l'école, il y a la critique littéraire, il y a bien entendu l'édition, il y a les écrivains, etc. Mais ce qui fait circuler les livres, c'est le fait qu'une fois que nous les avons lus, ils ne sont pas notre propriété privée. Ils sont des cadeaux potentiels qu'on fait aux gens qu'on aime. Ça veut dire à ma première petite amie, à mon copain, ou quand je suis père, à mes enfants. Mais pas pour qu'ils lisent, pour qu'ils lisent ce que j'ai aimé lire, pour qu'ils entrent dans l'univers de mon affection. C'est aussi, je ne sais pas, c'est l'estime d'un professeur pour ses élèves. Le prof va vouloir partager ce qui ne lui appartient pas en propre, tout ce qu'il a lu. Et c'est donc le véritable, n'oubliez pas ça, le véritable vecteur de la lecture, c'est l'affect, le sentiment, l'amitié, l'estime, le désir de partage. C'est ça qui va vous, qui va propager les livres, plus que tout le reste. Amen. Amen. C'est la plus belle messe que j'ai entendue ces dernières années. Et du coup, enfin, vous lisez à votre, déjà, ou... Alors moi, j'avais une mère et trois frères, on était quatre garçons, et ma mère n'avait pas le temps, avec quatre garçons, de prendre un petit quart d'heure pour me faire la lecture le soir. Donc, non, non, quand j'ai appris à lire moi-même, l'autre chose aussi que nous a dit notre Grégoire, notre neurolecteur, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage avec Dieu ? C'est passer du non-sens absolu, de l'absence totale de sens que représentent nos signes, à l'essentiel du sens que représente le mot. Exemple, les méthodes, comme dans mon enfance, alors trois petits ponts, M, un rond, une boucle, A, je mets mes trois petits ponts, M, A. Et le gosse, au début, ce ne sont pas des idéogrammes, il n'y comprend rien. Trois petits ponts, une boucle, et puis trois autres petits ponts, une autre boucle. Et puis, tout d'un coup, il découvre que cette accumulation de signes qui n'ont rigoureusement aucun sens fait maman. C'est-à-dire ce qui a le plus de sens pour lui. Il est passé du non-sens radical au sens absolu. Sa maman à lui. Et ensuite, dans un deuxième temps de lecture, il va conceptualiser. Il va s'aperçoit que le mot maman désigne toutes les mamans. Enfin, bref, c'est le voyage intellectuel le plus important de notre existence. Tout le reste, c'est de l'aménagement du territoire. Ça, c'est le voyage le plus important. Et il y a 10 ans, vous étiez donc à l'origine, vous aussi, la création du jeu. Enfin, vous étiez le premier parrain, mais j'ai l'impression que ça s'est fait un petit peu à deux, peut-être aussi, quand même. Moi, j'ai suivi mon copain Antoine, il m'a dit. Allez, faisons ce... Non, parce qu'il y a une chronologie, quand même. J'étais content, au début, quand j'ai écrit comme un roman. Alors, comme un roman a été célébré, effectivement, a eu beaucoup de succès, effectivement. Or, qu'est-ce que j'y disais ? J'y disais que la lecture à voix haute me paraissait nécessaire pour réconcilier les ados avec la lecture et pour les préparer à la solitude de la lecture silencieuse. Franchement, ce n'était pas génial. Mais, justement, la doc, ça, qui interdisait la lecture à voix haute à l'école, était si puissante que le bouquin a fait un petit effet de bombe pour ouvrir un coffre-fort fermé. Deuxième étape, Antoine, un jour, dit qu'il faudrait qu'on fasse une espèce de championnat des petits lecteurs. D'accord, on y va. Et ça, c'était donc il y a 20 ans. Et en ce moment, on voit Bunel reprendre cette idée avec la puissance de la télévision. Autrement dit, l'idée que la lecture à voix haute est absolument capitale au développement de l'intelligence du texte et de l'intelligence tout court, ben voilà, progresse, quoi. Et nous ne pouvons que nous en féliciter, comme disent les officiels. Vous avez des grands souvenirs comme ça de lecture à voix haute, de gens, d'élèves, peut-être, que vous avez entendu lire à voix haute, ou vous-même, quand vous avez lu ? On peut faire une expérience, si vous voulez. On prend un livre. Tenez-moi ce micro. Tout de suite. Je vous le tiens. On prend un livre. D'accord. On l'ouvre. Très bien. Quand on est mal élevé, comme moi, on mouille ses doigts. Et on lit. Et on lit. Bien des années après, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler de cet après-midi de son enfance où son père l'emmenait à faire connaissance avec la glace. Macondo n'était alors qu'un petit village dont les maisons de Pizé s'étiraient le long d'une rivière aux eaux diaphanes qui roulaient des pierres blanches comme des oeufs préhistoriques. On referme le livre et tout le monde, de mal, relit « S'entendent solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Et même tout de suite, tout de suite. Parce qu'on a envie, en effet, de prolonger. Dès cet insipide de Marquez, on est embarqué dans cette rivière qui va nous mener sur un petit millier de pages magnifiques. Est-ce que vous connaissez tout le roman par cœur ? Non, je fais le malin avec la fille. Voilà, vous aviez juste appris. Sous-titrage Société Radio-Canada